Une photo des deux stars des réseaux sociaux Mariamobile et Eudoxiyao fait actuellement jaser la toile. L'influenceuse ivoirienne était en effet récemment en visite chez la coche sportive togolaise et le moment n'a pas manqué d'être immortalisée. L'ex de Grand-Pé et celle de Jonathan Morrison se sont dernièrement rencontrés. Mariamobile et Eudoxiyao ont partagé un bon moment qu'elles ont évidemment partagé avec leurs fans. Mais si les deux influenceuses s'attendaient à recevoir des compliments, c'est plutôt des injures qu'elles ont reçues. Un véritable duo de porte-à-porti a par exemple commenté un internaute faisant référence à l'affaire des influenceuses consommant les matières fécales de riches hommes arabes pour se faire de l'argent. Un énorme drame s'est produit à un mariage rwandais. Des images capturées lors de cette cérémonie font depuis le tour de la toile. Une séquence qui a commencé par l'arrivée des mariés sortant d'un grand bâtiment avant de se rendre à l'église pour leur noce. Le marié portait une tenue violet, tandis que la mariée portait une jolie robe blanche. Une entente qui ne dura quelques minutes avant que tout vire au drame. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Alors qu'il marchait vers l'hôtel, la mariée a été la première à donner une gifle à son homme, et toutes les personnes présentes ont été stupéfaites par son geste. Quant à savoir ce qui justifiait la gifle, tout le monde donnait son avis. Elle a giflé l'homme, et il l'a giflé dans le dos, ce qui a entraîné un déferlement général. Les demoiselles d'honneur et les garçons d'honneur alignés derrière portaient des robes marrons et un costume bleu. Ils eurent du mal à calmer la femme furieuse, qui finit par tomber au sol. Certaines des demoiselles d'honneur pleuraient. Une récente sortie du célèbre chanteur congolais Kofi Olomide crée polémique sur la toile. Le patron du quartier latin s'autoproclame Dieu de la musique congolaise, au grand mécontentement de bon nombre. Il n'est plus à présenter. Artiste de renom, initiateur de plusieurs concepts à succès, pour ne citer que ceci, Kofi Olomide est une valeur sûre de la musique africaine et congolaise en particulier. Depuis des dizaines années, l'artiste fait bouger fan et mélomane. Cependant, sa brillante carrière semble le rendre prétentieux. C'est que soutiennent certains, depuis cette déclaration de celui qui se surnomme le grand Mopao. « Je suis le plus grand musicien congolais de tout le temps. Je suis le goth. Je le dis sans fausse modestie. J'ai 24 albums à succès, le deuxième après-moi à moins de 10 albums. Je suis le dieu de la musique congolaise, et les autres sont mes créatures. Certes, il ne nie pas le talent du chanteur, mais il trouve exagéré ce piédestal sur lequel il se place. » Le Nigeria est le pays de toutes les histoires possibles. Un Nigérian a amené une dame en justice après qu'il a planifié un rendez-vous avec elle, mais celle-ci a éteint son téléphone et ne s'est pas présentée. Les faits, racontant pourquoi il l'a traîné en justice. L'homme dénommé Lubem a déclaré qu'ils étaient devenus de bons amis sur Facebook après une série de discussions. Selon lui, Kor a dit qu'elle avait voulu mieux le connaître, et cela l'a poussé à lui envoyer 1500 naïras pour venir, car sa maison n'était pas loin de la sienne. Lubem a déclaré qu'elle lui avait en fait dit que son tarif était de 500 naïras, mais il a envoyé un supplément de 1000 naïras pour démontrer sa générosité. Finalement la dame ne se présentera pas. L'homme mécontent s'est approché du tribunal d'Anougou et a gagné. Dans le jugement, le magistrat a estimé que l'acte de la dame était trompeur. La somme accordée était destinée à dissuader les autres femmes. Le tribunal aurait jugé que l'action de la dame était trompeuse, et lui aurait ordonné de lui verser 150 000 naïras en dommages intérêts pour aller à l'encontre d'un accord. Didier Drogba, l'international ivoirien est sorti de ses gonds suite à la suspension d'Eric Bailly. Une sentence difficilement digérée du côté de l'OM, mais aussi chez l'ancienne gloire du club, Didier Drogba. Dans un tweet, l'ancien international ivoirien, 106 élections, 65 buts, a laissé exprimer son incompréhension devant cette décision. Expulsé lors du 32e finale de la Coupe de France, face à IRS au début du mois de janvier, suite à une vilaine faute sur Almike Moussa Diaye, Eric Bailly a vu ce jeudi, la commission de discipline trancher, et lui infliger une suspension de 7 matchs. Dans un tweet, Didier Drogba a laissé libre cours à son imagination. « Je trouve très dommage la décision de la commission de discipline de donner 7 matchs de suspension à Eric Bailly pour ce geste dangereux. Là, ou d'autres n'ont écopé que de deux matchs ? » Quelles sont les explications ? « Le geste est dangereux en effet, mais la différence entre les sanctions est étonnante quand même non », a écrit l'ancien attaquant de l'OM, toujours très attaché au club, qu'il avait connu lors de la saison 2003 à 2004. La rappeuse Youn Myami a enflammé les réseaux sociaux avec sa dernière confession sur son podcast. Dans le dernier épisode du podcast, Myami a admis à Trina qu'elle avait un fétichisme sexuel. En jouant à Richard Roulette, elle a dit qu'elle aimait les douches dorées. Dans sa forme la plus élémentaire, le terme « douche dorée », également connu sous le nom de « jeu d'urine » ou de « sport nautique », est un argot désignant un acte sexuel impliquant de l'urine. C'est le fait de faire pipi sur ou autour de votre partenaire ou de vous faire pisser dessus. Il dit de prendre une photo, si vous aimez les douches dorées, je le fais, a déclaré Youn Myami. « J'ai eu une douche dorée et j'ai aimé ça. » « C'est amusant », a-t-elle déclaré. « Tu sais quand tu es ivre ? » « Il pisse dans ton cul, pisse dans ton minou, ça dépend. » « Tu peux me faire pipi sous la douche, faire pipi sur moi une fois que tu es, ça dépend juste de la façon dont la nuit se passe. » Quant à Trina, elle a dit qu'elle n'avait jamais essayé, mais elle est prête à essayer de nouvelles choses. Après la confession, les fans sur Twitter ont immédiatement fait le lien avec son beau, Didi. Une version plus ancienne de son surnom, Pididi, a été parfaitement réutilisée, et bien sûr, pisse Didi, était en vogue sur Twitter quelques heures après la première de l'épisode. La relation apparemment ouverte de Myami et Didi a été un sujet de fascination sur les réseaux sociaux. Les choses sont devenues particulièrement enfumées à la fin de 2022, lorsque Didi a annoncé la naissance d'une petite fille par une autre femme, mais les deux ont publié des photos d'un voyage en yacht en famille pour le nouvel an. Il semble donc qu'il se soit entendu. Si l'objectif est de trouver l'âme sœur dans cette téléréalité, certaines candidates avaient bien d'autres objectifs en y participant. La candidate la plus adulée de la téléréalité The Bachelor Afrique Francophone vient de révéler ses vraies intentions en participant à cette émission. La première saison de The Bachelor Afrique Francophone a révélé plusieurs figures féminines qui sont devenues des célébrités sur les réseaux sociaux. Dès le premier épisode de l'émission, Stéphanel a planté le décor. Elle a largué les autres candidates en invitant Joël Williams à un tête-à-tête dès le premier épisode de l'émission. Un geste qui a d'ailleurs fait bouder l'ensemble. Elle a ainsi réussi à retenir l'attention des téléspectateurs. Si Stéphanel s'est autant fait remarquer dans la téléréalité, c'était pour un but précis. Sur le plateau de Leaf Weekend, Stéphanel a fait des confidences sur sa participation à l'émission. Selon la camerounaise, elle a participé à The Bachelor pour se faire connaître, son premier objectif n'était donc pas de trouver l'amour. Après leur prise de tête en plein direct Instagram, Nadia et Stéphanel viennent d'annoncer une heureuse nouvelle pour leurs fans. Les deux plus brillants candidates de la téléréalité The Bachelor Afrique Francophone ont enfin enterré la hache de guerre. Bien qu'elles ne veulent pas révéler la cause de leur désaccord, les deux amies ont admis avoir cessé de se parler durant un bon moment. Elles viennent donc de se réconcilier et ont décidé de mettre leurs fans au courant. Ceci dans le but de mettre fin à la guéguerre médiatique après leur premier direct ensemble. Nadia de son côté a tenu à rappeler ce qu'elle n'a pas aimé chez Stéphanel. La Nigérienne n'a donc pas aimé le fait que son amie filme ses valises alors qu'elle s'en allait après avoir été éliminée. Je ne peux pas te réconcilier parce que c'était hier que je l'ai dit ce que je pensais et le pourquoi j'étais fâchée contre elle. Mais on a repris contact il y a quelques temps. Et ce n'était pas pour le buzz pour hier. Franchement, ce n'était pas pour le buzz. Et ce n'était même pas prévu. Le buzz aussi, Stéphanel a voulu m'ajouter sur son live. C'est parce qu'elle savait qu'elle pouvait le faire parce qu'on se parle présentement. Alors qu'il y a quelques temps, quand on ne se parlait pas, elle ne m'a jamais invité sur son live. Je ne m'avais pas en fait. Après, hier je disais, la dernière fois que vous avez menti, toi, Isha, dit « Ah, Nadia ne répond pas, mais vous ne m'avez même pas invité. » Parce qu'on ne se parlait pas. Oui, on ne t'a pas invité parce qu'on ne se parlait pas. Et les gens qui disaient que Nadia, mais c'est qu'elle est Nadia. On a nos secrets, mais ce n'est pas des secrets. On ne va pas venir se menacer. Les gens ont pris ça jusqu'à ce qu'ils disent « Nadia, tes secrets. » J'ai dit « Mais tes secrets, quand il va sortir ça ? » J'étais là « Vous ne connaissez même pas, on n'a pas de problème. » Sinon, je n'allais jamais la visiter. Jamais. Et hier, en fait, on a parlé des choses sensées, dans le sens où quand je parlais de garçons-filles et tout, de ce qu'il m'a dit après. Mais c'était de tout sensé. Mais après, quand on disait « Je vais te taper. » On ne peut pas aller avec les mains, elle n'y voit jamais. Eh bien sûr. Ça, ils disaient qu'elle m'a vu, elle s'est cachée. La première saison de Bachelors Afrique francophone fait toujours couler l'encre. Une des candidates de l'émission vient de faire des révélations sur le producteur de l'émission concernant Stéphanel et Rian. Lors d'un direct sur son compte Instagram, Mariam, une des candidates éliminées en début de l'émission, s'est ouverte sur les agitations de Rian Semida au cours du tournage. Selon Mariam, Rian est une hypocrite. La franco-algérienne aurait cassé du sucre dans le dos de celles qui furent ses amies dans la télé-réalité. Elle était jaloux de la relation que Stéphanel avait avec Pierre, le producteur. Rian disait que Jean-Pierre mettait trop en avant Stéphanel. Selon Mariam, Rian aurait traité Stéphanel de blédarde et avait du mal à accepter le fait que le producteur l'ait mise en avant dans la télé-réalité. Écoutez toute la déclaration dans la vidéo suivante. Dans la conversation dans la voiture, elle me disait, je cite, j'attends Stéphanel au tournant, je vais lui faire un truc, elle n'est pas prête et tout. Genre pour vous dire comment la fille est mauvaise, elle disait qu'elle allait attendre Stéphanel au tournant, qu'elle allait lui faire un truc de ouf et tout. Elle était jalouse de la relation que Stéphanel avec Pierre, le producteur. Donc en gros, elle disait que oui, genre Pierre, il mettait trop en avant Stéphanel et tout. Elle l'a traité de, je cite, blédarde. Elle a dit, ouais, c'est une blédarde et tout. Pourquoi Pierre, il la met elle en avant, il ne nous met pas nous et tout. Genre elle disait, ouais, nous on est là, on a le teint clair, on ne peut plus se percer qu'elle et tout. Genre rien à voir. Mais bon, bref. Bref. Maintenant, elle arrive à Abidjan une semaine plus tard. C'est pas, je me réveille. Je vois la go, elle est en train de danser Chérie Coco avec Stéphanel. Mais vous voyez quand j'ai vu ça, vous voyez quand j'ai vu ça, moi j'ai envoyé la vidéo à Laetitia et à Alize Emmanuel, parce que c'est mes copines. Je leur envoie tout, je dis, mais attendez, c'est une blague. Quand je vous dis Laetitia, elle est tombée de 50 étages. Parce que moi, à chaque fois, je dis à Laetitia, ouais, Laetitia, méfie-toi d'elle. Moi, je la sens pas. Méfie-toi d'elle. Tu sais, moi j'apprends à tolérer les gens et tout, mais je sais qui est qui en fait. Sous-titrage ST' 501